Jean-Phi, Caroline Diamant, que j'aime bien, Bernard Mabille, il va en rester qu'un, alors ça va être hyper gênant. Monsieur Ferrari aussi, qui est rigolo. Monsieur Ferrari est rigolo. Par contre, il y en a un autre que je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. Pierre Bignichou, c'est un petit jeune qu'on a fait démarrer aujourd'hui. Je ne connais que les gens connus, en fait. Pierre, Pierre, je crois qu'il vous taquine. Il vous taquine, je crois qu'il vous adore, en fait. Je l'adore, mais bien sûr, on ne peut que l'adorer, de toute façon. Qui a mis ça, puis qu'a pas balayé, connard. Tu ne sais pas, qu'à mon âge, il ne faut pas faire des peurs comme ça, même pour rire. Oui, c'est vrai. Désolé, Pierre, désolé. Ça va, toi, Laurent ? Non, je vous adore, je vous adore. Bien sûr, tu m'adores. Bien sûr, c'est évident. Et ta femme, comment elle va avec ta mère, ça va ? Impeccable. T'as qu'à les apporter, on verra. Je ne crois pas, non. Courrier Sud, l'aviateur, Terre des Hommes. Moi, je déteste Sainte-Exupéry. Lettre de jeunesse, lettre à l'inconnu, Manon danseuse, écrit de guerre, un sens à la vie. On parle toujours du Petit Prince, mais il y en a d'autres, M. Bénichoux. Oui, d'accord, mais j'aime pas. Comment ça, vous n'aimez pas ? J'aime pas, le Petit Prince me sort par les yeux, moi. Comment ça ? Bah oui. Dessine-moi un mouton, c'est chiant. C'est chiant comme ça. Il pense, décide-moi une côte de veau. Oui, oui, oui. Si t'es vegan, tu fais comment, maintenant ? Pourquoi vous n'aimez pas, décide-moi un mouton, M. Bénichoux ? C'est chiant. Je n'aime pas les choses qui abétissent la jeunesse. Et en plus, cette morale à la con, là. Tu verras, il va te parler, l'animal et tout. Les animaux, ça ne parle pas, ils me font chier. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce serait plus décide-moi une PlayStation. Oui, oh non, ça, c'est pire encore. Aujourd'hui, ça serait décide-moi, Johnny. Johnny et Laetitia. Vous voulez qu'on parle de Johnny et Laetitia ? Johnny et Laetitia sont des amis personnels. Moi, je suis plutôt du... Ils vont bien à moitié. Mais il y avait un documentaire, il y a peu de temps qui est passé, là, non ? Hier soir. Ah, c'était hier. Oh, c'était quelque chose d'atrox. C'était un bain de confiture tiède, ignoble. Ah oui, j'aime beaucoup. Combien il y a eu de téléspectateurs qui ont regardé les obsèques de Victor Hugo ? Beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est un scandale. Aucun, d'ailleurs. C'est un scandale. Non, c'était ignoble. C'est parce que Victor Hugo, il n'était pas populace. Non, pas du tout. Il n'était pas populaire du tout, Victor Hugo. L'épicérable. L'épicérable. Johnny, 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 il était... Le cœur de tout le monde. Tout le monde adorait. Les motards et tout. C'est vrai que Victor Hugo... Onze millions, chérie. Victor Hugo, ça n'a pas marché, c'est vrai. Les misérables, c'était la merde. Tu m'étonnes, ça n'a pas marché, hein ? À côté de Johnny, ça n'a pas marché, chérie. Il chantait beaucoup bien, hein, mon pauvre. La seule chose que je vous demande, c'est de ne plus m'appeler chérie. D'accord ? Ok, chérie, j'arrête. Vous êtes autant inquiets aujourd'hui, hein, Pierre ? Pardon ? J'ai dit au taquet, chérie. Mais là, je ne peux pas, je ne peux pas écouter. On m'a dit, quand il est là, ce sera là, je me dis, c'est pas grave. On m'en met deux. Non, mais elle vous a dit que vous étiez au taquet, ce qui est un compliment. Au taquet, ça veut dire quoi, au taquet ? Bah, t'es en forme. Vous êtes terrible. Ah oui, terrible, oui. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que d'habitude, tu dors plus. Et là, c'est vrai que t'es... Aujourd'hui, comme d'habitude... On peut t'en mettre aux grosses têtes, moi qui suis la seule femme, elle m'a pas fait rire du tout. C'est pas tellement drôle. Bah oui, il a dit les choses plus drôles, Jean. Quand tu dis Jean, je ne sais pas si tu parles de Gabin, de Yann, de tout ça. Il fait partie de ces jeunes acteurs qui appellent les vieux acteurs par leur prénom pour faire comme s'ils étaient un petit... Ah, jeune acteur ! Alain me disait l'autre jour, ce qu'il y a de marrant avec Jean-Paul. J'ai dit, moi, celui que je préfère, c'est un américain, je dis Orson. Non, mais Gérard Gignot n'est plus un jeune acteur. Enfin, pardon Gérard de dire ça, mais oui, je suis un ex-jeune. Enfin, Gérard fait partie des acteurs qu'on cite en exemple aujourd'hui. Moi, je dis souvent, j'ai bien connu Gérard, vous voyez. Moi, j'ai connu des acteurs morts. Moi, j'en ai connu coupés au montage. De très mauvais acteurs, de très mauvais acteurs. Moi, j'ai connu des humoristes avec la gueule cassée à tous les cas. Le test sera à Rhin. On verra si vous êtes bon à Rhin, super. Si vous vous donnez un peu. J'essaierai de te donner, alors. Quant à Pierre Bénichoux, déjà que je l'ai transporté de repas à RTL. Mais il a tenu. Rue Bayard. En même temps, c'était pas très loin. Non, c'est vrai. C'est comme un yucca. Parfois, dans un déménagement, les yuccas, ça ne supporte pas bien. Il a dit yucca. Mais c'est n'importe quoi. J'ai un grand lait. Mais j'ai quand même pas des petites jambes. je trouve que pour la dernière rue bayard vous auriez pu au moins encore une fois je suis sûr que le public est venu pour ça c'est vrai que le public ici est venu en sachant que c'était notre dernière des grosses têtes rue bayard il pleure aussi le public j'ai une meilleure idée on va faire le méga mix de pierre il va nous faire tous ses tubes et nous on va enchaîner avec des vides et après et en revanche en remix et bah c'est la preuve c'est vrai qu'il fait plus la trompette il n'a plus mais maintenant il fait très très bien tino rossi avec les coeurs avec la doublette alors ça il faut faire mesdames et messieurs moi je serai de vous je réclamerai tino rossi avec les tino 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 qui redonne tout donne tout le plus beau le plus beau le plus beau tous les tangos du monde c'est celui c'est celui que j'ai dansé dans vos bras c'est beau j'ai connu j'ai connu j'ai connu j'ai connu d'autres tangos à la ronde mais mon coeur j'oubliera pas celui là tout le monde sait répondre à toutes les questions à tout le monde et tu vois et moi je sais pas que non c'est moi ouais mais toi aujourd'hui tu es très forte ma chérie j'étais parce que ça fait longtemps je sais pas elle s'aime pas du tout toutes les deux je sais pas pourquoi quand madame cordula dit je comprends je comprends la rivalité entre belles filles mais entre deux moches pourquoi exactement et même des gens qui viennent à nos concerts vous êtes vraiment frère et on dit bah oui je pensais que c'était frère genre yo yo frère vous êtes vraiment frère vous êtes vraiment doué pour les textes et vous êtes vraiment musicien aussi oui exactement on a fait le conservatoire tous les deux moi j'ai fait de la batterie et du piano moi j'ai fait de la trompette pendant plus de dix ans alors là alors là la trompette vous ne connaissez pas la trompette de vous êtes obligé à la trompette la trompette la trompette en allemande général racle un peu encore un cas ta gueule il y en a qui rap et la d'autres qui racle des chériages au moison de la la trompette la trompette la trompette la trompette ça n'est qu'une trompe de temps moi c'est la version de luxe magnifique le jeu à voyez c'est pas facile c'est super dur c'est sans doute à cause de votre revenu aujourd'hui que le niveau est monté beaucoup d'habitude c'est commence comment s'appelle la femme à miquet non mais c'est franchement c'est tout précisé pas le déménagement le métier routière ah non moi j'étais au service après vente mais de quoi ben quand on arrive ça vous enverraie de finir vos phrases mire elle était au service après vente d'un transporteur routier voilà mireille n'est pas voilà vous avez des téléphones de routiers mireille mabille bonjour bonjour elle a reconnu mabille c'est vous dire le niveau intellectuel de la personne dans cette capitale du libéria qui est c'est une transcription du dialecte donc on peut dire plusieurs mots c'est vrai ah bah oui toi tu le dis plutôt du nord du moment qu'on dit pas aux juifs alors aujourd'hui il ya vous avez monsieur bénichou qui vient de rentrer je savais que le niveau serait en dessous du bien d'un collègue de de toute façon ce n'est pas pierre qui vous a désigné c'est la délicieuse carine le marchand c'est grâce à elle que vous gagnez la valise et elle c'est toujours les mêmes on dit jamais c'est la délicieuse pierre bénichaud j'avais honte il ya toujours beaucoup de picassiettes dans toutes les soirées c'est un peu ça au parti communiste quand il y avait marie riche j'en pouvais pas approcher du buffets on était plutôt soulagé d'approche de pas non je vous jure c'était terrible voir les hirondelles qui ont une une habileté pour venir piquer il ya deux ans à la fête de la charcuterie il faut que tu essayes de me faire de la peine mais parce que je t'aime pas tu m'aimes tu m'aimes c'est ça aimé c'est pas ça aimé je demande toujours de tes nouvelles alors on demande comment ça va l'epad il a quand même le dernier moi je vais te répondre qu'est ce que ça peut de l'épave tu m'as fait dire juge de touche pendant la mi-temps c'est ça ce qu'on disait qu'on disait quand on joue au foot quand on était petit il est bon il est bon au foot il joue juge de touche pendant 8 ans voilà le bon rire honnête franc au sixième mois de sa grossesse la grippe espagnole qui s'est répandue dans tout vienne qui a fait des millions de victimes en europe et ce peintre est mort lui aussi trois jours après sa femme le 31 octobre 1918 et donc plusieurs mois après son ami gustave c'est il faut rire avant d'être heureux de peur de mourir c'est il faut rire avant d'être heureux de peur de mourir sans avoir ri c'est la fontaine la fontaine la fontaine jean baptiste paulière jean baptiste paulière voulait dire mollière non pour vous c'est le même tord et bien c'est une bonne réponse c'est bien la bruyère qui le premier a eu cette phrase il faut rire avant d'être heureux de peur de mourir sans avoir comment vous riez avant quand avant d'être heureux moi quand quand je suis heureux je serai pas tu te force bas c'est énorme c'est complètement con son truc je vous en prie un monsieur la bruyère est un parent de ma famille il est peut-être pas bon il est peut-être pas bon comme écrivain mais comme tailleur mais comme tailleur dit non mais c'est vrai que vous faites un joli duo christophe beaugrand pourrait être le fils caché de pierre béniche bien sûr pas de partout ah oui appelle moi papa non ça me fait peur non mais elle apprend toi et pas peur ok alors c'est ton papa de ta part de jouer au football mais ça n'a jamais marché ils sont mignons tous les deux vous trouvez pas il ya le nouvel homme il ya le nouvel homme c'est têtu on est au kiosque non moi je suis trop amoureux de lui pour que ce soit mon père à vous êtes amoureux de pierre et depuis qu'on a on a on était on s'est vu en maillot de bain à cuba il faut dire qu'il faut dire qu'en maillot de bain il y a du monde moi je ne vous dis qu'une chose c'est que j'ai vu des gondesses qui me trouvaient pas terrible habillé et qui m'ayant vu en maillot de bain m'ont dit enfin très discrètement elles m'ont dit c'est combien il y a le numéro 1 qui a été en finale du master ce week-end s'appelle david gauffin qui est numéro 7 mondial et steven d'arcy le numéro 2 mais ils sont pas mauvais les belges moi je me souviens de vacher et brillant qui était qui était les merdes qui jouait qui jouait c'était avant de white davis ah ben non qui jouait contre rémy grandin bienvenue sur radio paris les souvenirs de pierre bénichoux c'était les quatre mousses non non radio paris c'est des collabos comme toi connard on dirait que du cours suzanne anglaine radio paris ment radio paris est allemand quand on a un coeur qu'on est français voilà ce qu'on dit enfin d'algérie en fait aisez vous filoche ah 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 oui ressemblait un peu à filoche c'est pour ça que j'ai dit ça avec ta soeur on est les trois on est les mêmes ressemblait un peu à filoche qui voit un mec gros tout ça c'est parce que c'est parce que cet avortant des grosses jouent c'est un avortant non alors dès qu'il voit quelqu'un qui est comme moi qui est un peu fort c'est ça un peu fort un peu tanké quoi un peu gaulé et à ce moment là il dit ah oui c'est pas qu'il y a qui qui m'a dit que je ressemblais l'autre jour à nicole croisi non gilette renault il ya un truc je pense qu'il peut faire l'émission je n'ai aucune espèce d'amitié des considérations pour toi ni pour les autres là il parle avec lui même pour moi le patron monsieur bénichou pour vous j'ai une sorte de vénération chaque fois que je donne un biftec à mes gauches je dis dites merci merci monsieur à qui on dit ça je dis ben à l'homme à l'homme pour lequel on est entré grâce auquel on est en train de manger de la viande parce qu'on n'est pas mangé de viande depuis sept ans je pense que ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de jeune femme au premier rang qui plaît manifestement à pierre oui oui mais au troisième rang j'avais j'avais oublié j'ai pas vu votre fiancé pierre regarde là surtout gens gens le discours soyons discrets mettez la poupole t'es pas bien que ton pedron je te jure à mes nerfs à mes nerfs je vais peut-être la renvoyer chez sa mère à vierzon peut-être qu'elle n'assume pas d'être en couple avec vous pierre elle est pas en couple ah c'est une mienne médicale arrête de lui donner des idées les idées y'a un petit bric et non je suis plus à terras une cravate non plus je n'en mets pas qu'est ce que vous aurez pour la fête des pères vous monsieur bénichou bah moi j'ai des jumeaux — Comment vous avez eu neuf enfants, M. Bénichoux ? Comment ça vous arrivez ? — Ben, j'ai niqué, 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 niqué. — Ah, vous connaissez M. Bénichoux, Joé Star ? — On s'est croisés, on s'est croisés il y a longtemps. — Chez un dealer ? — Ça me fait ça. — Ah ouais, on commence comme ça. Ah ouais, madame, toi, t'es dans la délation. — Tu es couché avec la concierge du dealer ? — Non mais vous êtes croisés la nuit, j'imagine, M. Pierre et M.… — Non, là, on n'a rien à vous dire. On est là comme ça. On vient là. On prend notre octobre, notre osée, puis on va dormir tout à l'avis. — Non mais je veux dire, on n'est pas tout à fait de la même génération. On ne fait pas tout à fait la même chose. — Ah non, mais que ça peut foutre, c'est un ami de mon père. C'est un ami de mon père. — Non mais partout en France, aujourd'hui, on va diffuser dans les cinémas le concert filmé de Johnny. — Ils ressortent les films aussi. — Parce que Johnny, tout simplement, il faut le rappeler, aurait eu 75 ans demain 15 ans. — Oui, 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 oui. — Et voilà, il aurait eu 75 ans demain. — Avec Guido, c'est Claude Brasseur. — Comment ça ? — Ils sont nés le 15 juin. — Mais ils sont toujours vivants, Guido, c'est Claude Brasseur. — Oui, mais c'est une information du con. Voilà. — Ah, les célèbres frères Cornic. — Ah oui, qui font l'animation musicale du festa. — Très drôle, le frère Cornic. — Ça vous coûtera 12 euros pour adultes, 6 euros pour les moines 12 ans. — Pour le dessert, il arrive de Nîmes, le comique Riri. — C'est qui, ça, le comique Riri ? — Je n'ai jamais ri autant qu'avec ce mec-là. C'était des courses de vachettes qu'il y avait près de Nîmes. Et il y aura peut-être la présence du comique Riri. Et le comique Riri, je ne l'ai vu qu'une fois, il n'était pas drôle du tout. Et quand on se disait, le comique Riri, les enfants faisaient, non, non, rentre à la maison. — Ils se sont mariés deux fois avec Robert Wagner. C'est ça qui est quand même dingue. Je ne comprends jamais ça, les gens qui se marient deux fois avec la même personne. — Ben si, parce qu'ils se rendent compte qu'ils l'aimaient. Ça peut arriver. — Ils se sont mariés en 70, puis à nouveau en 72. — Ça vous semble impossible qu'on revienne ? — Ça ne me semble pas impossible, mais quand on revient, il faut être sûr. C'est pas pour ça. — Il va pas revenir, mon mari, alors ? Il m'a dit que c'était juste un coup comme ça. Merci, Yann. — J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu d'eau dans le gaz, que ça va moins bien qu'il y a deux jours entre vous, Pierre et Lilian. — Forcément, elle regarde tous les autres hommes, elle fait « ah 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 », dès qu'ils ouvrent la bouche et tout. Moi, je vais te dire qu'il va te retrouver à Hollywood toute seule. Ah non, non, faut pas rigoler avec ça. — C'est peut-être parce que vous n'avez pas su la séduire comme il fallait, Pierre. — Ah, vous croyez ? — Et je dois dire que vous n'avez pas encore sorti tous vos atouts devant Lilian. — Surtout pas, qu'il faut pas qu'il sortait, c'est tout là, non, non. — Lilian, est-ce que vous avez une bonne vue ? — Je ne parlais pas de ça. — Mais j'ai des lunettes. — Je ne parle pas de ça. — C'est sympathique. — Quoi, c'est pas pour moi, je m'en fous, mais c'est pour les voisins. Quand je rentre à la maison, on me dit « ah là, ils t'ont dit qu'il me fallait des lunettes pour voir ses atouts. » — Non, vos atouts, vous savez bien de quoi je veux parler, Pierre. Vos deux meilleurs numéros. Il y en a un que vous pourriez faire quand même à Lilian, c'est, et je crois que le public sera d'accord avec moi, la trompette. — Je ne suis pas sûr que le public soit d'accord. — Ah si, je pense que si la trompette... — Non, mais si ça plaît pas aux anciens animateurs, il n'y a pas. — Il n'est pas sûr que ça va plaire au public. — Tu veux que je te montre ? — Bah oui, vas-y. — Ah, dis-toi moi, adieu, boison ! — De la trompette, de la trompette, de la trompette, tu vois ? — Ils sont là, ils n'osent pas applaudir. — Ils sont... — Ils sont avec leurs petites mains comme ça. Ils sont bien balisés quand tu vois. — Ils sont tétanisés par le talent, quoi. — Oui, le talent. — Vous n'avez pas connu ça aux Etats-Unis. — Alors, à part à Joumoison de la trompette, il n'y a que ça. — Non, parce que je vous donne mon refrain. — Ah oui ? — C'est-à-dire qu'il était une fois, une petite trompette de bois et d'être folle d'amour. Mais ça va. — Non, moi, je vous dis à l'écouter, je ne connais pas. — Je chanterai à la maison. — Alors, le deuxième argument, parce que je n'ai pas fini ma démonstration, pour qu'enfin, évidemment, madame Liliane Montévé, qui chavire devant Pierre Bénichoux, bon, la trompette, c'est fait. Il y a une deuxième chose qu'il ne vous a pas offert, c'est son tour d'imitation. — Ah non, 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 non. — Et de cris d'animaux, car Pierre Bénichoux... — Non, j'ai mis tous les animaux. — Demandez-lui n'importe quel animal. — Est-ce que tu mises le poisson rouge ? — Le chat ? — Le chat, c'est dur. Attendez, le chat, c'est... — C'est bien ? Ça te plaît ? — Dis-moi un autre animal plus dur. — Le chien, le chien ? — Le chien. — Revue la queue, revue la queue ! — Une grosse tête qui a été chouchou au cinéma et qui est en train de devenir chouchou à RTL, Gad Elmaleh ! — Ouais ! — Ouais ! — Qu'est-ce qui lui arrive, à Pierre ? — C'est Bénichouchou qui... — Je fais la musique de chez lui, là-bas ! — Ici, vous savez, on n'aime pas le folklore. — Non, écoutez, j'ai même pas terminé les présentations. Vous commencez déjà à monopolisé le micro, monsieur Bénichou. — Moi, je crois... — Monopolisé. — Monopolisé, ta soeur, monopolisé. — Ça veut dire ça. — Mais ne parlez pas de choses trop intimes. Il s'agit simplement d'aimer les aisselles, d'aimer cet endroit du corps. On parle pas forcément d'aller au-delà de ça. Voyez, le chienisme. — Écoutez, le chienisme... — Ouais, mais on commence avec ça, puis après ça, de fil en aiguille... — Ça a dû te faire avoir. — Voilà. C'est juste une zone effectivement particulièrement érogène. — Pour certains. — Pour certains. — Ah, pas pour tous. — Ah, il y en a qui détestent. — Ah oui ? — Ah non. Moi, dès que ça murmure, je peux pas supporter. — Ça klaxonne. — Ça klaxonne, des fois, même. — Ça ruisselle, même, des fois. — De mon temps, il y avait Odo Renaud. À vue de nez, il était 5 heures. — Moi, j'ai décollé des papiers avec une aisselle, une fois. — Moi, d'ailleurs, je suis superstitieux et je ne passe jamais sous une aisselle, moi. — C'est la première à avoir fait ça, Damien, et Piaf lui a tout piqué. — Elle était pour dame, elle était homosexuelle. — Ah bon ? — Connue. — Vous êtes sûr de ça ? — Il y avait un chansonnier qui avait fait une chanson qui était « Il y a dame » dans Damien. Mais elle chantait « Depuis que les valses sont fermées, Depuis que la valses est morte, J'entends toujours tourner valser Les galants qui me font tes corps retournent... » — Je regrette cette époque, moi. — Je vous signale qu'elle a piqué le mari de Fréel, alors. — Oui, non, mais ça, non, mais... — Elle était billée, alors. — Le mari de Fréel ? — Oui. — Jacqueline ! — C'est le prix payé, mais bon, ça va pas s'arrêter là. — C'est le prix de l'humour politique ? — Pas du tout. — Est-ce qu'il a dessiné, genre, le logo du Rassemblement National, un truc comme ça ? — Ah non, mais on se rapproche. — C'est un logo, donc c'est un créateur d'une marque ? — C'est un plasticien. — Ah, c'est lui qui a fait l'affiche de LR, là ? — Ah, pas du tout, non. — Un plasticien, donc il a fait un objet. — Alors, il est designer, plasticien, et effectivement, il va dessiner quelque chose. — Une statuette ? — Parce qu'il a gagné le concours. Vous voyez, il y a eu un concours entre différents artistes. 30 artistes et designers, et c'est Evariste Richer qui a gagné, mais qui a gagné pour faire quoi ? — 30 artistes et designers, ça fait 40 personnes qui travaillent. — Quoi ? 30 artistes ? — Ah oui. — 30 et designers. — 30 artistes et designers, ça fait 40, oui, d'accord. — 40 et qu'elle ferme la porte, hein. — Mais tu es dans une forme. — 40 et qu'elle ferme la porte. — Non mais écoutez, je fais un tel boulot pour essayer de me mettre au niveau. Moi, d'habitude, c'est de l'humour au deuxième degré et tout ça, là. C'est 40 et qu'elle ferme la porte, c'est pas mal. Il y a des émissions, ils te payent pour ça. — Ça s'écrit comment, faux, ça fait pas du tout italien ? — S.O. Tout simplement, comme force ouvrière, vous voyez. — Ah d'accord. — Dario, faux. Je vois que vous ne connaissiez pas du tout, alors, Caroline Diamant. — Alors écoutez, pas du tout, et Christine non plus. — Non, alors là... — Je voudrais pas dénoncer. — Mais même pas de nom. — J'aime pas de nom. — Oui, oui. C'est les sœurs Bogdanat, de la culture. Rires. Applaudissements. — Il y a qui arrive de Nîmes, le comique Riri. — C'est qui, ça, le comique Riri ? — J'ai jamais ri autant qu'avec ce mec-là. C'était des courses de vachettes qui avaient près de Nîmes. — Et il y aura peut-être la présence du comique Riri. Rires. — Et le comique Riri, je l'ai vu qu'une fois. Il était pas drôle du tout. Rires. — Et quand on se disait, le comique Riri, les enfants disaient, « Non, non, rentre à la maison ! » — On voit d'où viennent vos sources humoristiques. Rires. — Vous m'avez dit, « Ta gueule, vous êtes entendu bien. » — Non. — Non, non, non. Je viens remontre sur moi. — Je vous rappelle que vous êtes, quand même, je suis votre patron, monsieur. Vous êtes, bon, mon subordonné, monsieur Bénichoux. — Hé, hé. — Hé, hé. — J'y fais croire. — Mais lui, il faut faire... — Non ? — Vous n'avez pas fait le débarquement. — Il a souvent été débarqué. — Quand je débarquais à Normandie, on était quatre. — Oui, mais il faut dire que c'était en 48. — Il y avait deux gants, là. — En 48. — Ça fait trois, hein. — Il y avait deux places. — Vous n'avez jamais avoué sous la torture, Pierre. — Euh... J'ai avoué des trucs. Je donnais que les noms et les adresses, mais pas des trucs. — Il donnait pas les téléphones. — Pas... Pas mon sentiment profond. — C'est sa première fois chez nous aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Mela Bediard. — On regardait Pierre Benichoux est en train d'accueillir gentiment la petite nouvelle. C'est bien, Pierre. C'est gentil de votre part. — Parce qu'elle est charmante, qu'elle a un beau regard. Elle n'est pas comme cette conne, hein. — De qui vous parlez. — C'est moi qui traite de conne. — Oui. — Elle m'a encore piqué mon sac à maquillage. Moi, j'appelle ça pas une conne, une chienne. — Vous avez beaucoup de hauteurs sous plafond chez vous, Pierre Benichoux ? — Non, pas du tout. Je déteste ça. Et je déteste ça. Je trouve que justement... — Parce que ça coûte cher. — Non, 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 pas du tout. Nous ne sommes pas les employés de la télévision, dans ma vie. Rires. — Ça coûte cher. Mais est-ce que j'oserais vous dire ça ? — On cache son téléphone. — Mais carrément. C'est le premier truc, maintenant. — Le téléphone, c'est le drame, quoi. — Le drame, ouais. — Le drame. Avant, je pensais l'autre soir, en m'endormant, ce que c'était que la vie, il y a 40 ans, quand il y avait le téléphone, où tu disais « J'ai pas pu t'appeler pendant deux jours. J'étais à côté de Tours. Le téléphone, ça marche pas, quoi. Maintenant, tu peux être à Valparaiso, à 4 heures du matin, dans le truc. Allo, ouais. Où t'as mis, la chaussette ? » Rires. — Ah oui. Canardot, Lapinot. — Lapinot, le lapin. Canardot, le canard. — Et alors les autres qui sont... — Babar, Babar. — Quoi, Babar ? Ben, c'est fini, Babar. — Ben, c'est fini, Babar. — Ben, c'est fini, Babar. — Babar, il est pas mort, Babar. — Ben, 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 il est moui. — Ben, moi qui valait mieux, il est mort. — Babar. — Je sais pas faire pour me mettre sur les trucs. Mais je reçois des choses. C'est ce que je veux dire ? — On a pas tout compris, mais enfin... — Ouais, t'as un mur, t'as un mur. — Non, moi, je ne suis inscrit à rien. Et quand je fais comme ça, et qu'il y a la petite enveloppe avec ma chin, j'ai plein de messages. — Non, c'est des mails. — Non, c'est des mails. — C'est pas Facebook. — Non, ça s'appelle des mails. Facebook, c'est une page qu'on... — Alors moi, je fais comme ça. — Je vais vous montrer, hein. — Oui, mais enfin. — C'est qu'on fait de la radio. — Vous avez bien cinq minutes plutôt que de parler à un connard qui sait même pas qui c'est de Zuckerberg. On l'entend. On l'entend. Hop là. Hop, hop, hop. Votre G7 est arrivée à 15h40. — Mais ça, c'est pas fait, vous. — Volvo Gris-Clair. — C'est un SMS. C'est un SMS qu'on vous envoie, la compagnie G7. Je vous préviens que votre taxi est arrivé. — Bon, d'accord. — C'est tout à l'heure, avant de venir, évidemment. — Ah oui, d'accord. — Ça, vous pouvez l'effacer, ce SMS. — Allons. Allons. Je voudrais savoir, quand il y a la petite enveloppe, là, comme ça... 651, j'ai... — En fait, la 651... — En fait, il les ouvre pas. — Christy's. — Christy's. — Ah oui, Christy's. L'argent to be de Picasso sur le mix. Ah oui. C'est votre dernière chance d'acheter une céramique de Picasso. Ça finit le 17 mai. Christy's. Et Picasso sur le mix, toujours encore le même. — C'est fini. De toute façon, le 17 mai, c'est passé. Vous pourrez pas l'acheter, ce Picasso. Comment ça se fait qu'on vous envoie des mails de chez Christy's ? — Je suis très riche. — Hop là, 651. — Pierre, ce n'est pas normal d'avoir 651 SMS que vous n'avez pas ouvert. Vous vous rendez compte un peu. Peut-être qu'il y avait des gros contrats dans tout ça. — Ah non, il y a plus. Il y a Brooks Brothers aussi qui m'envoie sans arrêt des trucs. — Qu'est-ce que tu me montres là ? — Il voit pas. 912 pas ouvert. — 912, tu l'ouvres pas non plus. — Non plus. — Et c'est pour ça que toutes tes affaires marchent pas. Elle marchera bien. — Elle marchera bien. — Oh là là là. Oh là là là. Oh là là là. Allez vite. Encore cinq minutes et un petit saut. — Il a ses coups de barbe, maintenant. — On vous dérange pas, Pierre-Yves. — Pas du tout. J'ai poussé avec attention et avec plaisir, monsieur Bénichoux. — C'est une mauvaise humeur. — C'est en très grande banlieue, Pierre. — C'est vrai que c'est loin, Reims, quand même. — C'est bien là qu'ils vont acheter mon vin pétillant, non ? — Oui, nous l'avés, nous l'avés. — Alors, il y a qui qui vient, Reims ? — Je peux vous dire, Bernard Mabille. — Allez-y. Fous rire assuré. — Mais qui est méchant. — Mais qui est méchant. — Mais c'est dingue. — Alors, vous connaissez l'histoire du petit garçon qui vient de naître, et on va voir le père, on dit, mais il n'est pas tout à fait normal. Alors, on dit quoi ? Alors, il arrive, il dit, mais il a des jambes. Il fait... Il dit, il a des... Il a quand même des bras, il fait... Il a quand même... Mais le ventre... Venez, on va vous le montrer. Et on lui montre une tête d'enfant absolument ravissante. Il n'y a que la tête. Alors, il dit, mais tu sais, tu n'es pas tout à fait comme les autres, mais nous t'aimerons comme si tu étais entier. Nous t'adorons. Il est là comme ça. Puis, chaque fois qu'il y a une fête, on lui fait une sorte de vraie fête à la maison. Tout le monde est content. Les gens arrivent avec des cadeaux, alors il est content. On lui a mis la tête, on a installé la tête du bébé sur une sorte de guéridon pour que les gens le voient. Les gens le voient. Il arrive avec plein de cadeaux, les gens. Il dit, allez, on va ouvrir les cadeaux ! Et on l'ouvre une boîte, et le bébé éclate en sanglots, il dit, encore un chapeau ! C'est une de mes histoires préférées. Voilà qui est malin. 1029 euros dans la valise Ertel. Excusez-moi, Laurent, combien de personnes... Vous venez avec votre femme à Nantes, au spectacle ? Oui. Comment s'appelle Mme Galleron ? C'est pas une Mme Galleron, mais elle s'appelle Laurence. En tout cas, Pierre, vous allez pouvoir acheter un beau cadeau à Laurence. Oui, exactement, exactement. C'est la comtesse de Ségur donnant à Dillois le cheminot, un petit truc comme ça. Vous allez pouvoir donner à manger à vos enfants ! Ils adoreront la viande ! Vous verrez, c'est un goût bizarre, je n'ai pas. Mais alors, ça s'appelle un buf-tec ! Je l'ai éloigné ! Excellente réponse de Philippe Manœuvre ! Il va se poche parce qu'il était aussi dans Goupi-Mains-Rouges ! Moi, j'aime le cinéma français ! Non mais Harry Bourre, voilà, grand acteur, Goupi-Mains-Rouges ! Ça nous rappelle plein de choses, c'est énorme ! Tu dis nous, quand tu parles de toi ? Oui, parce que je sais pas quel est votre signe, mais moi, je suis j'ai beau ! Pierre, pour une fois que vous avez des goûts communs, vous pourriez au moins sympathiser avec M. Manœuvre. Oui, mais qu'il aille se changer. C'est très joli. Pierre, c'est pareil, t'enlèves ta cravate, il n'y a aucun problème, Mike. Non, mais allez. Mike, il m'appelle Mike. Mike, allez, quoi, Mike. Bonjour, Mike. Allez, mec. Non, mais regardez, c'est vrai que ce petit blouson satin et velours. C'est joli. Il a un super truc. Qu'est-ce que c'est ? C'est un aigle ? Non, tu me prends un mec qui a des teints. RTL. Carmen de Bizet est tirée au départ d'un roman d'une œuvre littéraire. Signée de qui ? Prosper Mérimé. Excellente réponse de Bernard Mabir. Joli. Monsieur Benichou. Vous avez écrit des livres, Prosper Mérimé ? Pardon ? Je le savais. Pourquoi vous n'avez pas dit ? Pour le seul gros. Le gros, écoute. Le gros, il a mis une chemise à carreau aujourd'hui, je dois dire, vraiment magnifique. Le gros, le gros, Bernard Mabille. Oui, pardon, Bernard. Vous savez que le carreau, normalement, ça grossit un peu, Bernard. Écoutez, c'est Gilbert Montagné qui me l'a offerte, je n'ai pas voulu ne pas la porter. Il me semble que vous délaissez un peu Sophie d'avant, Pierre. Ouais, ça sera Sophie de plus tard. Quel âge avait-il à ce moment-là ? Il dit d'ailleurs, dans cette même interview, c'est assez gonflé de sa part, il dit, aujourd'hui, parmi les chanteurs, il n'y a que les rappeurs qui ont des couilles. Donc, monsieur les connaisseurs. La Villiers. Non. Francis Cabrel. Non. Eddie Mitchell. On voyait Francis Cabrel chez Elisabeth Taylor. Et tu vois Francis Cabrel dire, putain, il n'y a que les rappeurs qui ont des couilles. Elisabeth, viens. On ne peut pas prendre de cette con, parce que c'est des cailloux. Vous verrez au chiffre et aux lettres, s'il prend une cigarette entre deux consonnes et trois voyelles, ça va vite se voir, quand même. Est-ce que vous fumez pendant les enregistrements en cachette, alors ? Oui, bien sûr. Consonnes, voyelles, Marlboro. Non, non, non. L'idée qui date de 1988 vient de monsieur François Pasquier, un chef d'entreprise qui, à l'époque, a décidé d'organiser chaque année le dîner en blanc. Un dîner en blanc qui réunit dix à quinze mille personnes, parfois sous la tour Eiffel, parfois au Trocadéro. Ça me fait une peur affreuse. Comment ça, une peur affreuse ? Oui, parce qu'on dit, il va y avoir un dîner en blanc qui va s'habiller en blanc. On voit des gens en blanc, t'as l'impression que c'est une manif et qui vont attaquer des choses. Ne t'inquiète pas comme ça, Pierre. Ils sont tous habillés en blanc. Oui, oui, oui. C'est une grosse permatozoïde qui se promène. Tu crois, tu crois qu'ils vont sacrifier les enfants ? Rires Applaudissements Nous avons manqué ces derniers jours-là. Tu aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France, quand même. Et c'est le spécialiste de Dob-Dob-Dob qui vous le dit. Dob-Dob-Dob-Dob. Le Piringo-Dob. Alors ça, c'est une pub de 1872. C'est avant la guerre, ça. Dob-Dob-Dob. Dob-Dob-Dob. Adopté le shampoing Dob-Dob-Dob. Dob-Dob-Dob. C'est pas possible. Tout le monde est adopté par la peau. Applaudissements Marc, vous savez que vous avez un concurrent. Le rossignol d'Oran est assis à côté de vous. Vous aimez sa façon de chanter ? Qu'est-ce que vous connaissez comme chanson de Marc Lavoine, Pierre ? Toutes. Toutes ? Bien sûr. Par exemple ? Je reviens te chercher. Mais ça, c'est mais Gilbert Bécaud, ça. Ah oui ! Comment il va Gilbert Bécaud ? Comment il va Gilbert Bécaud ? Écoutez, il est à un volt maintenant. Oh, pas gentil. Vous connaissez rien, en fait, de Marc Lavoine. Si, si, si. Attends, attends. Elle a des yeux revolvers ? Ah, quand même ! C'est toujours ça. Alors, regard qui tue ? M'a touché ? C'est foutu, c'est ça ? Ah, mais c'est pas mal, du tout ! Attendez, il connaît la mélange. Non, vous êtes d'accord pour faire la valise, Christina ? Mais oui, chérie, je donne un numéro. Rappelle-moi, chérie. Non, faire la valise, ça veut dire se tirer. Non, pas faire la valise, ça veut dire se tirer. Tu veux que je donne un numéro ou que je parle avec la personne ? Que vous pariez avec la personne. Et c'est Karine Lemarchand qui va nous donner un numéro. Eh bien, le 14, puisqu'on est le 14. Ah, bah, tiens. Ça va, là. Oh, c'est malade. Il y en a là-dedans. C'est incroyable. Ah, ça, c'est pas bête. Elles sont pas très jolies, mais elles sont pas connues. Funambule ? Funambule, non. Lancée du couteau ? Le lancée du couteau, non. Dresseur de lionne ? La femme, c'est un... La femme coupée en deux. La femme coupée en deux, c'est génial, ça. Ah, j'adore ça. On en rêve tous. C'est bien quand ça loupe, surtout. Rires. Vous connaissez, il y a Marius qui est en train de mourir, alors on n'a pas de ton copain. Alors il arrive, il est décomposé, il dit, mais sa femme me dit, mais non, il ne faut pas faire cette tête. Il sait qu'il va mourir, mais il ne faut pas le faire une tête d'intervent. Il faut être... Ah, il dit, c'est difficile. Puis il a réfléchi cinq minutes, il dit, je crois que j'ai trouvé. Il ouvre la porte, il dit, alors, on agonise ? Rires. Allez, joli. Ah oui, oui. Celui qui a raté son week-end, c'est Fourcade. Ah, c'est Fourcade. Ah, mais oui. En biathlon, Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Fourcade, avec Fourcade, normalement, c'est entre six et huit médailles qu'il va avoir. On est tranquille. Il arrive le premier jour, est-ce qu'il ne me fait pas dix-septième ? Il me fait dix-septième ? Il me fait dix-septième ? Je ne voulais pas croire. Ma mère, elle me dit, viens voir, il est dix-septième. Je lui ai dit, maman, 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 Alzheimer ou quoi ? Pas du tout. Sur combien dix-sept, Pierre ? Sur dix-huit. Non, 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 mais c'est vrai que c'était terrible. Il a sauvé l'honneur. Il a eu un peu pas, il a glissé. Ah oui, ah ben c'est emmerdant quand il glisse. Nouvelle bonne réponse de Florian Gazan, c'est la deuxième. Il passe sa vie sur internet, tout ça. Il passe sa vie sur le plumard, oui. pour avoir les réponses à l'avance. Mais on connaît ton manège. Il consiste à passer rapidement de la voie de poitrine ou de corps à la voie de tête ou de fossé. On appelle ça le jutz en Suisse aussi. On appelle ça yuler ou yodeler. Et Pierre, vous yudelez ? Non, j'ai échoué à l'examen d'entrée aux grosses têtes à cause de tout. Il y avait une coéfficient 3, yodel, on ne savait pas faire. Et même le youd, vous n'arrivez pas. Oh, vous êtes très amusant. Vous allez être nommé un test en chef. Eh oui, et d'ailleurs on la voit à 300 reprises dans le château de Chambord, la salamandre. Mais c'est quoi une salamandre ? Alors c'est un petit animal aquatique qui peut en plus sortir du feu. C'est-à-dire que vous le jetez au feu et... Vous ne faites pas exagérer non plus. Ah bah si, je vous jure. C'est vraiment court. Bah non, moi j'ai des salamandres à la chez moi. Ouais, mais c'est avec pas belle-mère, c'est un pas mal. Pas du platinium. Du platinium, non. Est-ce que ça a des vertus rajeunissantes ? Du tout. Mais quand vous dites que ce n'est pas rajeunissant, du tout, à ce point-là, du tout. Ce n'est pas de la crème en tout cas. Ah, c'est du savon. C'est le nom du truc que vous voulez. Exactement. C'est du corail ? Du corail, oui, 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 une lime à ongles. Une lime à ongles. Ah oui, c'est vraiment... Tu te frottes tout le corps avec la lime à ongles, toi. Bah ça se voit. Moi, j'ai fait ma fortune là-dedans. Ah oui, j'ai découvert une mine de lime à ongles. En Corrèze ? J'ai pas savoir. J'ai 68 000 hectares de lime à ongles. J'ai pas savoir. Tu jettes les gens dedans, ils sont tous libés. Le problème, c'est pour les ramasser, ça gratte, quoi, quand t'es pénu. Grâce à M. Ruffin qui n'avait pas mis sa chemise dans son pantalon. C'est grave, quand même. Quoi, qu'est-ce qui est grave ? Bah, quand même, il est là comme s'il était dans son jardin. Non, mais franchement, ça craint. Ah, dans son jardin, il n'a pas de pantalon. Bah, oui. Non, franchement, un minimum, quoi. Oh, est-ce que c'est du nom ? Bah, je suis vieille France. Bah, je suis vieille France. Bah, oui. Est-ce que sa façon de s'habiller, ça fait de lui sa qualité morale et politique ? Bah, non, mais je... Non, mais non, franchement, on va pas... Il y a un d'autre qui va mérir quand tu... Il y a un d'autre qui va mérir quand tu... Il y a un d'autre qui va mérir quand tu... Tu viens de France, toi, et moi ? Non, non, non. Qu'est-ce que tu fous ici en t-shirt ? Mais non, mais tu regardes n'importe tout au Parlement britannique, en Italie, à Bruxelles, même à Téhéran, mais... Ah, Téhéran ! Je suis pas sûr qu'il t'y a l'œil, regarde. Mais enfin, personne n'arrive comme ça en t-shirt ou en chemise débraillée ou ouverte, etc. Non, mais il y a Téhéran, c'est juste le plus beau Parlement du monde. Un Téhéran, tu peux pas mettre ta gelabat dans ton pantalon. Non, mais il y a... Moi, je me souviens, j'étais à un congrès en Allemagne pendant la guerre. Ça s'appelait Nazisme et Dialogue. Et chacun s'habillait comme il voulait. Carpentier et Matra. Matra, c'est pas seulement le... Le fabricant, aussi. C'est le fabricant. Le fabricant de la machine qui remplace le cœur. Vous en achèteriez, vous, un cœur artificiel ? Non, merci. Non. Non, le mien est déjà innombrable. Le truc qu'on sait pas, c'est que... Bon, ça vaut un million et demi. Je crois que ça vaudra un million et demi de pièces pour la séquence. Mais quand, malheureusement, un patient décède, est-ce qu'on peut récupérer l'appareil ? Oui. Pour l'emmettre chez quelqu'un d'autre ? Je veux dire, on nettoie, hop, deuxième... Un cœur en deuxième main, à ta belle-mère. C'est un échange standard, oui. Moi, je vais récupérer ce que mes parents. Avant qu'ils meurent, d'ailleurs. Ils n'arrivaient pas à décalier. Je ne touchais pas une pointe dans le cœur. On me dit, pourquoi t'as fait ça à ta mère ? Tu veux que je te fasse pareil ? J'avais deux carréments. On l'appelle le dépasseur d'orange. Et donc, j'ai un mauvais équilibre. Ça ne m'a pas empêché d'être très bon dans certains sports. C'est quelle partie qui est intéressante dans le... Ta gueule. Bon, alors, donc... Je marche mal. Je marche mal. Faites quoi ? Du 32, du 33 ? Je fais du 12. Du 12 ? Non, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre à marcher, hein ? Mais c'est vrai, comment fait-on ? Ben, tu mets un pied devant l'autre. La marche, si vous regardez bien la marche, c'est la compensation. Vous sauriez dire, je suis heureuse d'être française et de représenter mon pays. Je viens du Nord et j'aimerais devenir Miss Monde. Tout ça en anglais, vous sauriez ? C'est bien, Christine. C'est un bon début, mais... C'est très bien. On parle bien, hein ? Pierre ? Je n'ai jamais entendu parler aussi bien l'anglais depuis Winston Churchill. Mais aussi Alain, Thierry, Teddy... Mais oui, si ! Tous ces pulasseurs qu'on embrasse. Non, non, non... C'est honteux de dire ça. Ouais, ça, c'est pas bien. C'est honteux de dire ça. Mais c'est pas vrai. Mon père était de ceux-là. Et je m'en veux toujours de jamais l'avoir embrassé. Ça me dégoûtait. Mais oui, c'est comme ça le devoir conjugal. Mais c'est comme ça qu'on s'est mis à haïr les sexes, après, par ce type de pratique, Karine. Mais quand t'es mariée depuis longtemps, c'est comme ça. Mais non, t'es... Non, je suis mariée depuis longtemps. Et avec un beau mec. Non, mais pourquoi heureusement, je n'ai pas ? C'est normal, t'as pas le bon bouquet. T'as pas dû payer. T'as pas le bon bouquet ? Il faut le bon bouquet pour ça. Vous payez ? Oh, le bon bouquet, le bon bouquet. Que c'est-ce que je paye, moi ? Alors, par mois ? Combien ? 840. Il payait encore en franc. Tout est fait avoir. 840 euros. Il faut dire qu'il a sauté. Il loue son téléviseur chez Locatell. C'est le dernier qui loue. Il n'a pas encore rendu. Il n'y en a plus. Il n'y a plus de magasin. Il ne peut pas rendre le téléviseur. C'est pas possible. 840 par mois. Vous ne souvenez pas ? Locatell. On loue un téléviseur chez Locatell. Moi, je fais ça. Dans les prisons et dans les hôpitaux. Et chez les aristos. Oui, on fait ça. Chez moi, chez les aristos. Chez les aristos, t'as raconté ? Chez les aristos. Tais-toi, tais-toi, ne parle pas de ce que tu connais. Quelle est l'aristo ? Avec des mecs qui s'appellent Abdel, tu portes des intérêts. C'est vrai que Pierre Bénichoux et Charlotte, c'est un peu Abdel et la comtesse aujourd'hui. Mais oui, mais la comtesse, c'est moi. C'est Abdel et Sébastien. Et je pense que la dame qui s'est mise au premier rang, en petit sweatshirt rose, avec écrit Nick sur le sweatshirt. Et ensuite, il y a écrit Just Do It. Il n'aurait jamais dû faire ça, à Pierre. Ah ben non, elle aurait jamais dû sortir avec sa pote avec le truc blanc parce qu'elle est encore mieux. Non. Des éleveurs. Non mais c'est pas idiot ce que je dis parce que ça, ça réunit beaucoup de gens. Les gens qui sont contre... Oui, t'as 80. Mais dis, il y a plusieurs... On va faire quelque chose et on va continuer jusqu'à 18h mais sans réveiller Pierre. Justement, on essaie de vous concentrer. Oui. Oh là là. La façon dont vous concentrez, vous venez plus obtenir un shake-up qu'un ketchup, hein ! Même pas dans l'émission ! La dernière fois, j'ai pas fermé l'oeil dans toute l'émission ! Non, c'est la son de quoi, elle est ! Mais oui, c'est que c'est... Mais tout le monde la connaît, je vous dis ! Mais oui ! Ah, Kate Middleton ! Vous dites que tout le monde la connaît ! Lady Gaga, alors ! Urinaire, urinaire ! C'est quoi, urinaire ? Oh ! Oh, c'est dégueulasse ! Moi, j'essaie, moi, j'ai un bon ! Oui, j'ai vu crèche ! T'as mis du papier rocher et tout, les petits moutons... Ah, c'est bien ! Et tous les animaux ! Oui, le beuf, le beuf, le beuf, les moutons... Ah, si vous voulez, Pierre Bénichoux peut passer à la maison pour faire une crèche sonore ! Ah, il fait tous les animaux ! Non, non, je le fais plus, je le fais plus ! Ah, si, si ! Non, je le fais pas, je fais... Je fais la vache, peut-être, le beuf, si vous voulez... Vas-y, vas-y, Pierre ! Il y a certain bruit, et c'est bien d'en parler, parce que les gens vont se demander, au moment où on se tait, quel est ce bruit ? C'est pour meubler ! Ça fait le bruit d'un tsunami qui arrive ! Ah, vous croyez que c'est ça ? Vous savez, ça fait comme ça, hein ! Je me souviens, le 11 septembre, à New York, vers 7h du matin, je me disais... Dans la cave ! C'est quoi ce bruit-là ? Le nom d'un dieu sur l'île de Pâques... On n'est pas blonde, hein ! Et qui s'appelle... Qui s'appelle... Rabit-Rabit ! Oh là là... Maquée-maquée ! Maquée-maquée, maquée-est-ce-que-c'est ? Tu te souviens ? Maquée-maquée, maquée-est-ce-que-c'est ? Une histoire de tous les jours ! Maquée-maquée, mais qu'est-ce-que-c'est ? Peut-être la fin d'un amour ? Quand je parle à d'herbouca, je ne suis pas moi-même ! Pourquoi les dames du premier rang vous conviennent ? Non, non, non ! Elles sont mignonnes, surtout la dernière là-bas avec les grands... Ils ne sont pas plus beaux, mais ils sont plus jeunes ! La dernière avec les grandes lunettes ! Et l'autre con qui rit, qui ne sait pas que je voulais lui piquer ! Et là, il rigole, lui ! Un jour, quelqu'un va te casser la figure, hein ! Avec quoi ? A quelle langue ? Vous connaissez déjà l'histoire ? Ah oui, bah je vais y aller, moi j'aime bien ces trucs-là ! Ça me fait... Je suis sensible ! Mais toi, t'es trop jeune, t'as pas connu ce que nous on a connu à la télé ! Nyaa... 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 Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Même le chair a changé... Mais moi, je me suis jamais fait chier autant depuis la fin de la guerre ! Rires... Michael et Gregorio sur scène à Bercy ! Merci beaucoup ! Ce sera le 21 décembre prochain, la troisième fois que vous ferez Bercy, en quelque sorte, puisqu'il y a eu Bercy l'année dernière, mais il y avait déjà eu Bercy en première partie de Céline Dion ! De Céline Dion, c'était en 2008, exactement, j'avais eu la chance de faire sa première partie ! Et son mari était vivant à l'époque ? Mais oui, il était là ! Tu l'as paniqué alors ? Non, non, non... Vous avez des chouchous ? Grosse tête, je ne vous ai pas demandé, Marie ! J'aime tout le monde, mais surtout M. Benichou ! Mais c'est fou ! C'est parce qu'on est à la radio ! Parce qu'il est un peu Marie-Toutoul, aussi ! Peut-être Marie-Toutoul, moi j'ai un cahier de réclamations, mais il n'y a pas un nom de marqué dessus ! En fait, plus t'es misogyne ! Plus t'es néophylle ! Oui monsieur, merci monsieur ! Monsieur l'Algérien, vous êtes un magicien ? Combien vous êtes ? Vous êtes plusieurs ! Rires... C'est une femme qui est entre au musée Grévin ! Oui, c'est une femme ! Oui, c'est Catherine Fraud ! Pierre, vous n'avez pas d'accord avec Catherine Fraud ? J'ai bien vu votre... Non mais je ne sais pas comment on pouvait se passer de Catherine Fraud ou de Catherine Fraud au musée Grévin ! Moi, à chaque fois que je passe sur les boulevards, je me dis « Putain ! Ce musée Grévin, il n'y a même pas Catherine Fraud ! » Ça me rend fou ! Bah si je suis désolé ! Vous y êtes Laurent, vous ! Alors non, je n'y suis pas ! Il refuse, il refuse ! Mais pardon de vous dire, moi qui en plus adore Catherine Fraud, C'est l'actrice la plus populaire en France ! C'est bien normal qu'elle soit au musée Grévin ! C'était même étonnant qu'elle n'y fût pas déjà, monsieur Bénichoux ! Absolument, allo ? Mais non mais... Parce que vous ne connaissez pas... Vous voyez qui c'est au moins Catherine Fraud ? J'écoute, je ne l'ai pas niqué, mais c'est vraiment incroyable ! Dans le métro avant, il y avait plusieurs trucs, du beau, du bon... Bon, du bonnet ! Et vous ne vous rappelez pas ? Vous preniez le métro aussi ? Oui, à une époque ! C'est drôle, je ne vous ai jamais rencontrés ! J'adorais ça tous les dimanches avec ma grand-mère, à qui on avait dit qu'on était pauvres ! Il ne faut pas lui donner de sous ! Pour qu'il voulait prouver quoi ? Qu'il aurait pu être tué ? Demandez à Mme Ockrent, elle connaît tout sur la Russie ! Allez-y, Christine ! En l'occurrence, c'est à Kiev, en Ukraine, et donc les Ukrainiens voulaient découvrir le commanditaire... Je me vois à 17 ans devant l'écran ! Oh, 17 ans ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, continue, continue, chérie ! On n'arrête pas surtout ! Madame, Monsieur, bonsoir ! Tu veux savoir l'histoire ou pas ? Oui, mais j'avais pas mal... Ah, mais elle était spikrine, je me rappelle ! Bonjour ! J'ai confondu avec Anne-Sinclair ! Je m'appelle Denise Fabre ! Elle était spikrine ! On l'envoie 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 ! Vous étiez pas dans l'armée ! On se marie pour que les enfants aient une dignité... qu'est-ce que tu racontes et l'adoption c'est quoi au secours de l'adoption et l'adoption ils ont leur nom ils ont un papa on donne le droit d'adoption à des gens qui sont faxés on donne le droit d'adoption à des gens qui sont faxés ils sont vraiment à plat confucius confucius non est-ce que c'est grec ou c'est carrément philosophe grec alors écoutez de choisir un numéro entre 1 et 20 et il a l'air tellement en forme aujourd'hui tellement heureux d'être là oui oui et puis l'aiment tellement la valise rtl il faut que je regarde sur le prompteur alors le neuf nous allons donc appeler jérôme mougenot il habite charquemont dans le doux ce n'est pas un copain à vous pierre vous pouvez me garantir ces personnes vous me le jurez dans le collègue dans le dur et ben je vous demande alors quelle est la capitale la virginie et c'est une question pour david prêtre qui habite frambourg allez gazon vas-y allez la capitale la virginie c'est pas de jennifer pour les quoi paul et paul et virginie à savoir c'est un des meilleurs sûrement dans son genre dans son domaine dans le monde forcément un onologue un onologue non il est français proctologue proctologue franchement non si c'est le meilleur il n'est pas particulièrement quelqu'un d'entre nous mais voyez la mission moi je reçois tous les jours je vous jure il est proctologue je reçois tout ce public d'imbécile comment vous allez faire pierre pour aller jusqu'à neuilly à partir de demain non mais sérieusement dit qu'il ya parce que au fond la direction me demande est ce que vous avez envie de venir avec nous alors non ça me fait chier le déménagement je déteste j'aime pas changer d'habitude j'aime pas avant quand on est parti je me souviens quand on est parti de palestine avec yasser c'était en huit après jésus-Christ quand t'es parti avec yasser il est extraordinaire c'était en huit après jésus-Christ après on est allé directement au maroc on sait pas possible maroc on est allé en espagne est-ce qu'il n'arrive pas isabelle la catholique tout ça pour arriver mais trop ça vous êtes un peu surpris par l'ampleur que la teneur que prend cette émission je suis je trouve pierre extrêmement en forme vraiment on dirait un jeune de 20 ans un déambulateur un con sans âge très envisageable elle est un peu chère pour une moche c'est vrai qu'elle est belle merci sophie pour moi je suis le seul connaisseur de cette équipe vous êtes magnifique merci comment ça le seul connaisseur qu'est ce que vous voulez dire par là je connais les femmes et moi je les connais pas les femmes alors que si le grand matin on n'est que des pd j'ai pas dit ça comme ça c'est que je l'ai dit comme ça et puis je vous signais monsieur jansen c'est pas parce que effectivement il a une préférence qui ne s'intéresse pas pour autant aux dames justement et en plus que moi je suis un compliment je dis un truc c'est encore plus crédible que toi parce que moi il ya aucune ambiguïté derrière c'est gratuit quand je fais un compliment à une femme ça s'agit déjà un peu dans mon kangourou confédération saint pierre non vous dites que quand des sportifs se réunissent c'est comme ça qu'on les appelle je dis ça oui pas seulement des sportifs mais quand on se réunit confins les cons pardon les cons saint pierre non 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 écoutez pierre s'est endormi là on a une jolie jeune femme d'habitude vous draguer dans ces cas là pierre comment ça c'est fini comment ça les trop petit trop jeune ah oui c'est c'est pas sympa c'est pas sympa pour elles alors non ils chantent bien pierre en même temps moi je suis prête à toute toute expérience ainsi si ça peut faire plaisir moi je veux bien moi je suis vous voyez veut bien rendre service pierre est-ce que je dis tu connais la chanson la trompette ou pas non écoute mais je pense que je peux je peux peut-être non j'ai dit pierre avec ça vous a pressionné toujours ça marche toujours on a démarré lundi la nouvelle saison et c'est vrai qu'on n'a pas encore eu le droit à la trompette à la trompette certains auditeurs s'inquiètent se disent tiens mais la trompette aurait-elle disparu est-ce que pierre bénichoux n'a plus sa trompette que je lis à la trompette avec julie cnati en coeur ça peut se trouve est-ce que la trompette à la fois d'amour pour un petit trompette au bois La tralala Oh dis chérie, un jour moisan De la trompette De la trompette La diadadi Je ne suis qu'une trompette en bois Oh 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 C'est bien hein Quel trémolo ! Oui le trémolo Ça s'appelle comme ça Ça s'appelle un vibrato Les fenouïques C'est les Les avions sans personne Les drones Les drones mais c'est trop tard C'est après la sonnerie C'était bien sûr les drones Les drones envahissent Notre quotidien C'est trop tard Ah c'est trop tard Ben oui c'est après C'est après le bon Pour la penteau du la sonnerie William Mazoyer va toucher 300 euros à tout Mais non c'est mon fil pas 150 C'est vraiment un enfoiré là Applaudissements C'était pas faux de parler de Jean-Marie Perrier Puisque Michel Tardou est le mari de la soeur de Jean-Marie Perrier Anne-Marie Perrier Exactement Et voilà Quand vous voulez de la culture vous m'appelez Quelle culture ? Mais vous n'y croyez pas aux histoires de jarre rempli ? Ben si à Hollywood ça devait être comme ça Mais non mais des jarres Pour remplir une jarre C'est des millions Il faudrait 50 kilos de coke Et alors ? Ça coûte une fortune Moi je me suis jamais fait livrer pour plus de 20 kilos Moi j'ignorais qu'il avait vécu chez Elisabeth Taylor Moi aussi Parce que c'est sûrement pas vrai Oh comment ça ? Qu'Elisabeth Taylor va foutre de Michel Sardou Un chanteur régional Ecoute D'ailleurs elle le prenait pour un Allemand Et il lui a dit Ne m'appelez plus jamais France D'autres pays depuis nous ont imité Et ça existe aussi Ah ça dit je sais On se baigne dans l'eau Non pas du tout C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas possible Je crois avoir vu des trucs hein Mais se baigner dans l'eau Ah c'est une originale Pardon ? De Louis XIV Non plus De Louis XVI Non c'est un siège curule Le Léon Zitrone Je sais pas ce que ça veut dire C'est un siège curule Non c'est un siège qui roule Tu veux dire Curule Si tu t'assoies quand je... C'est un siège C'est un siège Et tu l'amasses pavus Ouais Quel est le nom du capitaine français qu'il aura en face de lui ? C'est tiré du sautoir Et bah voilà du sautoir C'était tout facile Et il s'agit bien sûr de... De rugby ? De rugby ? De rugby ? De rugby ? Bah oui au Canada Bah voilà fallait le dire quand même Il y a tellement de foot à la télé Que c'est quand même pas mal de dire quand il s'agit Oh non 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 il y a que du rugby Ah bon ? On voit que cette grosse tête avivée Qui se roule par terre là Et on dit ça c'est un beau sport C'est un sport qui n'est pas pollué Ce sont des exploitants agricoles Connard C'est une grande forme aujourd'hui D'autant que Pierre a vraiment la stature d'un rugby Autant il n'aurait pas pu faire foot mais autant rugbyman Pierre J'aurais pas pu faire foot moi Comme Gaulle il tient tout le truc Il tient toute la place Oh la malheureux vous êtes fous Il faut jamais dire qu'il est gros Il déteste ça Il est pas gros il est large Il est enrobé Voilà Voilà merci Julien Je cherchais le mot Il est enrobé Là vous êtes fou Rappele-moi ma bite tant que tu y es Regarde-moi ces gonzesses là Protégées par leurs pantalons Qui dès qu'on dit du mal de moi Me regardent en se moquant Banque de salons J'ai oublié pardon Mon conjoint va me détester Monsieur Bénichoux Qui l'affectionne tout particulièrement C'est un grand fan Donc comme ça Qui ? Qui ? Mon conjoint Comment s'appelle-t-il ? Fabien Voilà Fabien t'aimes beaucoup Fabien t'adore T'es content ? Fabien va te rencontrer Tu pourrais dire merci monsieur Fabien Je suis désolée C'est un garçon ça change Moi je suis désolée pour lui d'être marié Avec une femme moins intelligente que lui Avec une femme moins intelligente que lui Avec une femme moins intelligente que lui Il n'aurait pas venu aux grosses têtes non Mais on l'a déjà cité Qu'est-ce qu'il y a ? Pierre Je disais très simplement Pierre est en train de draguer une dame Ben oui Ben non c'est un type que j'ai connu au service militaire Mais alors arrête Dis-nous au moins qui c'est ? La telle ? Mais c'est pas encore Comme ça elle verra pourquoi en Espagne on m'a surnommé Elle discréto Mais pas à ma sœur Comment ça pas à votre sœur ? Non j'étais choqué à l'époque Et maintenant tu partages ton cachet quand tu sors ? Ben là il y a la moitié qui va à sa sœur aujourd'hui pour les grosses têtes Ah c'est plus la meuf Ah mince Ah bah il n'est plus d'assassin Bravo je savais pas C'est malin vous mettez vraiment les pieds là où il faut pas vous hein Quelle patte aux gosses celui-là alors vraiment Vraiment Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner une petite chanson ? Ah non ! Fermez ta gueule Ah non ! Ferme ta gueule ça c'est ça Voilà voilà